L'exposition universelle de 1889 est importante. On n'a pas beaucoup de témoignages, on sait qu'il a été beaucoup au pavillon anamite, voire le théâtre anamite. Il a dû entendre du gamelang aussi, ça, ça a dû énormément l'impressionner. Donc il a découvert des musiques extra-européennes et ça, je pense que ça a complètement enrichi son vocabulaire. Cet univers qui est en dehors de l'Europe, on va dire, est de l'ordre complètement du fantasme chez lui puisqu'il n'a pas voyagé tellement. Il n'a pas connu ces choses-là et donc toute l'idée du voyage est complètement imaginaire chez lui. Et pour moi, c'est très étonnant comme il a absorbé l'esprit d'un monde qui était différent de celui qu'il connaissait, mais qui pourtant il n'a pas connu. Et je pense que ça, c'est une première dans l'histoire de la musique. On va dire, depuis le traité de la musique de Saint-Augustin, 4 siècles après Jésus-Christ, jusqu'à Debussy, il n'y a quasiment pas de cassure dans la pensée musicale occidentale. Et Debussy emprunte vraiment des choses qu'on retrouve en fait dans les musiques classiques, peut-être de l'Inde ou d'autres pays qu'il ne connaissait pas forcément très bien, mais qu'il a introduite comme une nouveauté dans la musique. Debussy nous fait voyager en Espagne, en Extrême-Orient, en Inde, alors que ce n'est pas un grand voyageur. Mais c'est vrai qu'il y a chez Debussy une capacité à imaginer à partir d'une lecture, à partir d'un titre. Par exemple, « La terrasse des audiences du clair de lune », c'est un titre qu'il lit dans le journal Le Temps pour les chroniques de la visite du prince d'Angleterre aux Indes. Il n'a pas été au bord de la mer pour composer la mer, peu importe. Tout repose sur une espèce de stimulation de l'imaginaire par rapport soit à un lieu, soit à une phrase, soit à une citation. Un processus assez complexe parce que finalement, la mer, il ne s'agit pas de faire, ce n'est pas une œuvre qui va peindre la mer, son mouvement, c'est une évocation. L'année Debussy, de se rendre compte que la musique d'aujourd'hui ne serait peut-être pas tout à fait la même s'il n'y avait pas eu Debussy. Progressivement, dans sa musique, on voit que c'est quelque chose qui se développe. Ça commence sans doute avec le prélude à l'après-midi d'un faune, mais après, dans la musique de piano, c'est très, très clair. Les préludes, les images où on est dans un rapport à la musique qui est presque d'ordre méditatif. Et ce qui est extraordinaire dans ce prélude à l'après-midi d'un faune, c'est que Debussy va créer une œuvre extrêmement souple qui ne répond pas au code habituel de la musique symphonique. Et au début, les gens vont être assez déconcertés par cette œuvre. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est ? C'est un problème symphonique ? C'est une symphonie ? Et puis finalement, ils vont se laisser prendre par cette extraordinaire souplesse que Debussy a introduit dans l'univers symphonique, mais aussi par ses couleurs orchestrales absolument uniques, car c'est un orchestrateur de génie. Et donc, voyez à quel point cette œuvre a révolutionné. Il va continuer ce chemin, par exemple, avec la mer, les trois esquisses symphoniques, les nocturnes aussi, qui donnent une espèce de dimension spatiale à la musique qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, c'est aussi une grande révolution à la fois dans la forme, dans l'écriture et dans l'orchestration. Le jeu est une œuvre, Pierre Boulez le dit très justement, il dit que c'est une œuvre à la fois élégante, et c'est la difficulté justement d'enchaînement. Et comme c'est très difficile, il faut garder comme si on improvisait, comme si c'était une simplicité d'enfant, n'est-ce pas ? C'était un petit jeu à trois, un marivaudage, vous le savez, entre ces deux jeunes filles et cet homme dans une partie de tennis, etc., où il se passe beaucoup de choses, pas seulement de tennis. Debussy, comme beaucoup d'auteurs à cette époque-là, effectivement, a mis des titres sur ses partitions. Le plus étonnant, ce sont les préludes, où effectivement, il fait une chose qui est très belle sur la partition, de préciser les titres avec trois points de suspension, et le titre en fin de morceau, encadré par des parenthèses. Il laisse à la discrétion de l'interprète la possibilité lui-même d'imaginer tout à fait autre chose. Alors, à la fin, c'est vrai qu'il était un petit peu fatigué des titres, je pense, par exemple, aux préludes. D'ailleurs, il les mettait à la fin de ses pièces, parce que finalement, les gens s'en tenaient plus à un aspect très descriptif de sa musique, ce qu'ils ne souhaitaient pas. Quand je pense à brouillard, est-ce que je pense vraiment à du brouillard dehors ? Je ne crois pas. Ou ça peut être une expérience personnelle du brouillard ? Ça peut être surtout l'idée de ce que c'est la sensation de brouillard quand on joue, avec la pédale notamment. La précieuse, c'est vraiment une question, je dirais, très, très délicate à étudier, à évaluer. Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on a utilisé du vivant de Debussy. D'ailleurs, dans une interview, il disait que c'est une manière commode de mépriser son semblable. Voilà, ça l'énervait, effectivement. Ça l'énervait parce que ça sous-entendait une chose qui était agaçante, à savoir que sa musique n'était pas précise. Or, c'est tout le contraire. On peut dire que la musique de Debussy a une précision extrême dans ses timbres, dans sa notation rythmique, dans son exigence. Dans sa relation à l'interprète. Et donc, un précieuse, c'est en gros pour le public à l'époque, et même peut-être en convenance, ça veut dire flou. Ça veut dire un peu comme ça, un peu jeté au hasard. Alors que, voilà, on a une œuvre qui est tout le contraire. Alors, en fait, le dernier Debussy, moi, je ne le sens pas si différent. Je le sens, c'est une forme d'évolution, en fait, dans toute sa trajectoire. C'est vrai que quand il était très jeune, il a écrit une musique presque facile. Les études, les premières pièces pour piano, le célèbre Claire de Lune, par exemple, de la suite Bergamasque, ce sont des musiques assez faciles. Après, il y a cette partie assez novatrice, des préludes notamment, ou des images et des estampes, qui est effectivement une musique qu'on arrive quand même assez bien à identifier aujourd'hui, assez étrange, dont on a parlé, qui presque est plus proche de la sensation qu'on peut avoir avec un parfum que d'une musique à proprement parler. Et alors, les études en blanc et noir, toute cette période de la fin, les sonates aussi, qu'on a jouées pour ce coffret, sonate pour violon, sonate pour violoncelle, ou encore la sonate pour flûte, alto et harpe, toute la période de la fin. Pour moi, en fait, c'est comme si Debussy, à un moment donné, c'est comme si toutes ses recherches, en fait, se condensaient, se resserraient. Il veut trouver quelque chose de plus souple, quelque chose qui corresponde mieux à ses structures musicales. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer, du point de vue symphonique, je pense, au Prélu de la Prélu de la Faune, une des œuvres les plus extraordinariquement souples de la musique symphonique à l'époque, et qui va devenir peut-être l'œuvre la plus jouée de son vivant. Et donc, il va apporter quelque chose de très nouveau dans l'univers symphonique, qui va d'ailleurs déconcerter les musiciens. Souvent, ils vont avoir du mal à jouer son œuvre. Ce qui est important pour les auditeurs, ce n'est pas de comprendre, mais c'est de se désinhiber par rapport à son imagination.